bonjour tout le monde les geeks et les geekettes les copains de serge et autres alors voilà une petite vidéo peut-être pas petite sur une série netflix l'offre des scènes robots qui est disponible en ce moment toujours sur netflix bien sûr et on voulait dire quelques mots sur cette série c'est l'occasion un petit peu de parler de netflix de présenter ça alors netflix c'est un est une chaîne de svod de vidéos à la demande de chaîne de streaming diffuseur comme les canals plus maintenant comme l'été un peu canal plus à ses débuts et comme les canals plus maintenant et tout le problème est netflix est aussi producteur c'est une notion qui est très controversé ce que netflix est d'abord diffuseur d'accord mais depuis quelques années netflix est très clairement producteur c'est à dire qu'ils financent des films finance des projets le plus gros exemple c'est beast of no nation de carré fukenaga carré fukenaga c'est celui qui a fait pour hbo une chaîne concurrente la série enfin qui a réalisé la série true detective il est en train de faire bond 25 1 serge le sait très bien c'est un très grand réalisateur pouvoir beast of no nation et ce film là c'est un projet de dix ans par exemple et netflix on va dire simplement c'est très difficile très difficile parce qu'il n'ya pas beaucoup d'informations là dessus mais netflix ça m'a fini le projet il était dessus depuis neuf ans et netflix et a débarqué et a mis 6 millions sur la table pour que carré fukenaga finissent son film à condition que netflix en est l'exclusivité de la distribution il y à d'autres exemples netflix est très clairement producteur de bright l'initiateur et producteur du film bright avec holy smith un film complètement barré avec des des gobelins des trolls un peu partout c'est plus problématique avec annihilation avec annihilation on a l'exemple là d'un film qui est produit et coproduit par netflix et distribué par paramount et pas l'inverse c'est à dire que paramount oui scott rudin est l'initiateur du projet annihilation avec avec nathalie portman ok alex garland est scénariste coproducteur réalisateur ok pour le compte de paramount mais paramount s'est débarrassé du film parce qu'il ne croyait plus du tout au film ça arrive et netflix a récupéré le film mais à la distribuer en salle un petit peu et a eu besoin de distribuer en salle en chine et ils ont eu besoin de paramount en tant que diffuseur et pas l'inverse paramount a été diffuseur de films en chine mais paramount était coproducteur du film avec netflix c'est un petit peu absurde pour ce film de dire qui est producteur et qui ne l'est pas parce que de toute façon c'est un deal entre netflix et par netflix et paramount donc ils sont coproducteurs co financeurs et coproducteurs netflix récupère aussi oui effectivement les films produits par la paramount pour étoffer son catalogue c'est beaucoup plus clair avec un film comme war machine coproduit et voulu fait par brad pitt c'est michonne qui a fait le film mais c'est brad pitt qui avait voulu faire le film war machine c'est un film politique qui s'en prend à la politique de dick chenner war machine est un film qui a été produit à hauteur de 60 millions il se passe autre chose netflix a une thématique son sujet de prédirection ce sont les dystopies les futurs dysfonctionnels mais j'ai coutume de dire que le rival de netflix n'en déplace à spielberg c'est pas hollywood c'est autre chose c'est le monde de jeux vidéo et là on est à fond dans le sujet il se trouve que netflix a participé par exemple il ya quelques semaines à le 3 le 3 c'est le salon des jeux vidéo d'habitude il ya nintendo et sony là c'est de moins en moins le monde de jeux vidéo est en crise c'est un autre sujet mais netflix a pour la première fois fait partie de le 3 il fallait qu'ils soient présents pour le 3 alors ils n'ont pas dit grand chose mais au moins ils étaient présents ça prouve une chose c'est que le vrai rival de netflix c'est pas hollywood c'est pas hbo c'est c'est le monde du jeu vidéo parce que netflix est à regarder sur un écran de pc portable voilà c'est fait pour cette génération là en quelque sorte il donne quelque chose de très intéressant et c'est pour ça qu'on en arrive donc à love death and robots alors pour finir sur le 3 netflix a juste annoncé par exemple le jeu vidéo basé sur stranger things ils ont annoncé le film the division d'après le jeu vidéo et tom clancy chose intéressante c'est que netflix et nx maintenant nx c'est le projet depuis 2018 à peu près le projet d'univers étendu un lieu aussi de netflix c'est à dire que beaucoup de choses je dis ça en fait c'est la thématique de netflix beaucoup de choses que netflix va produire et diffuser vont faire partie en fait du même univers ça commence à se voir lorsque dans la deuxième saison de the war il y a une référence à stranger things un personnage parle de l'upside du monde upside down du monde à l'envers c'est très clairement une référence à stranger things dans the war ça commence à se voir que tout ce que fait netflix tourne autour de la même thématique et donc on en arrive à love death and robots love death and robots c'est très clairement une anthologie fait pour ressembler à heavy metal au départ les auteurs david fincher et tim miller parle de et netflix parle de faire une sorte de revival du dessin animé heavy metal de 1981 moi j'en pense à je pense à d'autres il ya robot carnival aussi qui était une anthologie de cinq courts métrages il me semble de quelques courts métrages tournant autour de la science fiction et des robots ça me fait penser aussi à mémorise un film montrant trois gros courts métrages le projet ressemble beaucoup à love death and robots il ya dans mémorise un chef d'oeuvre de katsuhiro otomo qui est cher à canon tout ça il faut vraiment voir et donc love death and robots la thématique principale de love death and robots c'est pas forcément l'amour la mort et les robots soit dit en passant ça c'est de toute façon les trois grands thèmes principaux de toute la littérature la dramaturgie c'est l'amour la mort et la nature alors là c'est remplacé par robots et c'est exactement le sujet dire que la nature n'est plus la nature on est en train de la remplacer par la ligne de l'hyper technologie ce qui ressort de chacun des 18 courts métrages c'est que il ya beaucoup de démembrement beaucoup de morts violentes et de démembrement le sujet de love death and robots c'est le transhumanisme dans le transhumanisme c'est précisément ça de remplacer la nature par la robotisation c'est déjà commencé il ya déjà des gens dans le monde en chine en russie aux états unis qui qui sont carrément en demande de se faire remplacer des membres par des membres bio ce qu'on appelle bionique à la l'homme qui valait 3 milliards de l'époque donc on a affaire à des gens qui veulent se mettre des yeux qui vont être plus performants des yeux robots qui vont être plus performants des membres robots qui vont être plus performants mais normalement c'est juste de la médecine au départ c'est à dire que on cherche d'abord à remplacer des membres qui ont été coupés accidentellement voilà ça ça existe déjà un membre artificiel c'est déjà opérationnel connecté directement aux neurones et est dirigé par la pensée il faut une sacrée un sacré entraînement mais ça existe déjà ça peut aller très loin ça c'est précisément ce que propose love death and robots on est dans un futur de l'humanité selon les auteurs on est peut-être en 2070 voir au delà et précisément chacun des 18 co-métrages s'inspirent d'auteurs de différents auteurs de science-fiction et c'est ce dont je vais essayer de vous parler clairement alors d'abord il y a un auteur un réalisateur qui est le réalisateur global le superviseur réalisateur de tous les épisodes même s'ils ont chacun un réalisateur différent c'est gabriel gabriel penaccioli il a fait par exemple le court-métrage shapeshifters qui est tiré d'une nouvelle en fait qui qui parle de loups-garous in warfare c'est à dire loups-garous dans une armée où les loups-garous entraînés en relais pour faire la guerre dans l'armée américaine en l'occurrence contre les talibans dans le court-métrage en question les talibans ont aussi leurs loups-garous donc climax c'est le combat entre entre les deux loups-garous là dans ce dans celui là on est on est complètement dans le sujet c'est à dire qu'on a les deux les deux loups-garous qui parlent aux humains aux militaires humains qui les rejettent oui la première lecture qu'on peut avoir c'est la lecture du racisme et de l'antiracisme c'est à dire que remplacer loups-garous par des noirs ou des homos dans l'armée ils sont ils sont fous de de leur gueule par les autres militaires autour voire ostracisés là c'est d'où le garou et les militaires leur argument c'est à dire c'est contre nature de vous prendre dans notre armée leur réponse c'est vous êtes sûr parce que moi j'ai des yeux qui voient la nuit et qui voient de très loin j'ai les muscles et les bras qui me permettent de soulever des charges ponderables très élevées d'ailleurs si un membre est très abîmé il peut repousser il peut se régénérer je peux courir très très vite j'ai pas besoin de machine pour ça et c'est moi qui suis naturel c'est pas vous et donc tout est là moi je trouve ce dialogue extrêmement tiré intéressant parce qu'on est dans le dans le transhumanisme le transhumanisme rêvé fantasmé qui est qui serait de la bio ergonomie du biomimétisme en fait du biomimétisme absolu c'est à dire que la nature fait mille fois mieux que nous ce que nous essayons de faire les pas pour rien si le complexe méditerran industriel surtout américain brevette plein de choses qui sont découvertes dans la nature c'est à dire qu'ils essaient de reproduire de reprendre les molécules et de reproduire certaines certaines capacités d'animaux surtout des animaux sous marins pour en faire des armes de guerre il ya l'exemple absolument étonnant de la menthe de la crevette menthe religieuse mantis shrimp qui est un animal assez hallucinant je vous conseille de vous pencher là dessus ses yeux nous les nos yeux ont trois cônes dans les cellules de notre iris on a trois cônes qui nous permettent de voir tout ce que nous voyons les chiens beaucoup moins c'est ce qui nous fait dire que les chiens sont d'altoniens la mantis shrimp elle en a 13 des cônes très difficile d'imaginer ce qu'elle voit mais on peut se dire qu'elle voit beaucoup mieux que nous c'est à dire on peut dire que par rapport à elle nous sommes d'altoniens les capacités de cette bestiole sont absolument étonnant pour chasser elle a de la deux marteaux qui sous l'eau choquent et détruisent les carapaces des crustacés qu'elle va qu'elle va manger à une vitesse tellement vertigineuse que ça ça crée ça fait bouillir l'eau et ça crée une onde de choc qui tue tous les poissons à la ronde l'onde de choc est tellement forte qu'il ya un éclair dire que l'eau bouille à une super cavitation autour c'est cette montre religieuse on veut pas la capture et la même dans un aquarium même s'il est blindé elle va péter l'aquarium si on lui coupe c'est là où je viens de venir si on lui coupe son son marteau et ben elle régénère son marteau parce que pourquoi pas il y a des vidéos sur la mantis shrimp alors on parle pas du tout de la mantis shrimp dans l'office un robot d'accord mais on est on est bel et bien dans le même sujet c'est à dire que l'amour la mort la nature remplacée par les robots pour faire comme la nature il y a d'autres il ya bien sûr il ya 18 courts métrages et ce que j'ai remarqué c'est que chacun des réalisateurs de tous ces courts métrages est un réalisateur qui a réalisé les scènes cinématiques pour des jeux vidéo il y en a un par exemple c'est qui a réalisé secret war ça dépend de l'ordre il ya aussi une petite polémique sur l'ordre des épisodes l'ordre des épisodes et aléatoire mais il ya un ordre officiel qu'on peut voir sur imdb qui commence par sony's edge et qui finit par secret war mais le netflix a répondu officiellement que c'était aléatoire qu'il y avait quatre ordres différents aléatoires moi tel que j'ai vu c'est le premier sony's edge et le dernier secret war secret war donc 10 20 or coxie ça parle d'une guerre secrète de la de l'armée russe contre des démons qui envahissent la terre oui effectivement on n'est bas dans le sujet des robots de la robotisation mais on est dans le sujet de love love death et nature dans la nature il ya aussi des démons qu'il faut combattre pourquoi ça s'inscrit dans le dessin robots parce qu'il ya des morts violentes j'ai dit c'était le sujet là dedans on est on est complètement dans le sujet mais c'est surtout que c'est quasiment comme tous les autres un réalisateur de scènes cinématiques pour des jeux vidéo alors des jeux vidéo comme assassin's creed final fantasy le film king's live d'ailleurs il a co réalisé le film king's live tiré sur l'univers de fatal fantasy the witcher netflix est en train de produire une série the witcher on sait pas trop où ils en sont et ils vont peut-être le faire on n'est pas le faire mais ils ont promis de le faire bon chacun chacun de ces courts métrages est produit par blur studio mais il ya d'autres d'autres studios qui ont co produit et réalisé les saisies parce que ce sont des dessins animés en images synthèse là par exemple pour pour ce secret four c'est digic pictures j'ai pique sur je pictures c'est ceux qui ont fait 8 sur le jeu vidéo 8 sur 3 et le film king's live on est bel et bien dans le domaine des jeux vidéo il ya quelque chose et qui peut être très clairement remarqué aussi depuis le début pour revenir là on tourne toujours autour de la même chose il se trouve que beast of donation qui parle des enfants enrôlés de force pour devenir des petits soldats en afrique c'est avec idris elba ok mais la manière dont c'est fait c'est ce qui est raconté c'est un film qui fait écho à metal gear solide metal gear solide 5 on est on est toujours de près ou de loin on tourne toujours autour autour des jeux vidéo il y a donc le celui qui a fait sony's edge dave wilson alors dave wilson c'est d'autant plus intéressant qu'il a il a participé au court métrage rock fish de tim miller comme j'ai dit ce l'on est un robot c'est de david fincher et tim miller tim miller c'est celui qui a fait deadpool mais son premier court métrage s'appelait rock fish et dave wilson celui qui a fait sony's edge le premier court métrage selon l'ordre qu'on voit et du même réalisateur et c'est quelqu'un qui a participé aux jeux vidéo biochoc elder scroll ou star wars old republic j'ai parlé aussi d'aider des auteurs les auteurs ça va être très long d'en parler parce que chacun des chacun des courts métrages à des auteurs différents parmi les auteurs de science fiction qui ont inspiré tous ces courts métrages il y en a deux qui sont qui sont marquants il y a alester reynolds qui a écrit la nouvelle zima blue et beyond aquila rift ce sont c'est vrai deux courts métrages assez assez impressionnant moi mon préféré j'en parlerai après c'est zima blue donc beyond aquila rift c'est un on est dans la science fiction pure on a affaire un vaisseau spatial qui est perdu dans l'univers et enfin c'est un accident et se retrouve piégé récupéré par une entité qui pour sauver l'équipage fallait faire vivre dans une sorte de réalité virtuelle voilà la réalité virtuelle exactement comment il pourrait se passer dans une vidéo c'est un court métrage assez assez troublant c'est à dire que les personnages vont sont condamnés à vivre un éternel recommencement dans ce vaisseau qui est perdu perdu dans l'espace et donc pour soulager on va dire leur souffrance de ne plus vivre d'être dans leur coma ils vivent dans un univers réconfortant de réalité virtuelle zima blue c'est même auteur mais ça n'a rien à voir zima blue c'est l'histoire d'une sorte de malevitch moderne du futur malévitch c'est celui qui avait fait le carré blanc sur fond blanc ce qu'il faut comprendre l'histoire de cette peinture c'est que malevitch avant d'en arriver au carré blanc sur fond blanc il a fait la peinture figurative dire que c'est il a évolué cela fait évoluer son style au départ c'était très figuratif c'était très clair c'est devenu plus en plus abstrait et il a poussé l'abstraction l'abstraction jusqu'à le carré fameux carré blanc sur fond blanc zima blue lui c'est le carré bleu sur fond bleu en quelque sorte zima blue donc c'est un c'est un peintre du futur qui est robotisé là on est complètement dans le transhumanisme c'est à dire que il nous raconte que il fait croire à tout le monde que c'est un humain qui a voulu se faire mettre des pièces rapportées des pièces robotisées pour le rendre potentiellement indestructible et pour qu'il puisse explorer tout l'univers partout où il veut à la manière de mr manhattan watchman et donc zima il intrigue le monde entier en payant des toiles bleues qui sont de plus en plus grandes de plus en plus énorme et il nous montre qu'en réalité s'il se déconstruit lui même il n'est rien d'autre qu'un robot à la base c'est à dire que contrairement à ce qu'on a cru c'est pas un humain qui sait qui c'est qui devenu robot c'est un robot qui sur lequel on a mis tellement de pièces rapportées de plus en plus intelligente que au final il ressemble à un androïde alors cette notion d'androïde elle est paressante les androïdes on sait que ça existe depuis l'antiquité grecque des androïdes qui fonctionnaient vraiment fonctionnel en tant qu'androïde humain la forme humaine ça existe depuis très longtemps mais les grecs à l'époque n'ont pas eu l'usage il n'a pas eu de révolution industrielle à partir des androïdes dans l'antiquité grecque on peut se demander ce qui a pu se passer selon carl sagan c'est parce que les grecs ont fait ces androïdes à l'usage restreint d'une certaine élite que ce n'est donc jamais descendu dans la plèbe c'était pour l'amusement quoi il ya une autre thèse qui dit que révolution industrielle ça passe par trois phases d'abord ridicule ensuite dangereux ensuite évident avant d'en arriver à évident il faut passer les stades ridicule et dangereux les androïdes ont sûrement été traités de ridicule à l'époque par la plèbe et voir ensuite dangereux n'a pas été au delà il faut vraiment qu'il y ait une utilité dans la dans la société pour que on en arrive à une révolution industrielle qu'on l'a connu donc au 19e siècle et on arrive par exemple à good hunting good hunting qui est un autre court métrage tiré d'une nouvelle de science fiction et good hunting on est dans le steampunk absolu c'est à dire cette fois ci on est dans ça de la science fiction rétro pendant le 19e siècle et là c'est exactement la même chose s'il s'agit d'une femme démon renard qui veut devenir humaine mais sans le vouloir dire qu'elle veut pas devenir humaine elle est obligée de devenir humaine parce que ben la société évolue parce que la fin du 19e siècle il ya effectivement une révolution industrielle que tous se robotisent et elle le subit en fait un est au service d'un homme qui veut la déconstruire et la reconstruire donc elle perd ses capacités de démon renarde pour devenir une humaine robotisée donc voilà ce goût d'une hunting est tiré d'une nouvelle de ken liu maintenant je vais vous parler d'un petit co métrage qui est helping hand alors helping hand c'est de la science fiction pure c'est une femme perdue dans l'espace toujours peu ça c'est à dire qu'elle est en dehors de son vaisseau et elle ne peut plus rattraper son vaisseau et comment elle va faire elle va se couper un bras pour l'envoyer va se sacrifier sacrifier un morceau de son bras à la 127 heures pour l'envoyer et faire une sorte de propulsion qui va la ramener vers le vaisseau alors c'est cette c'est cette petite nouvelle est faite par un studio qui s'appelle axis animation qui est un studio qui a fait les jeux vidéo qui s'appelle lara croft darkness ou se menant voir et il y a surtout c'est ces trois courts métrages de jones écrit par john scalzi nouvelle de john scalzi qui s'appelle les trois robots histoires alternatives et quand le yogourt prend le pouvoir alors quand le goût pour le pouvoir c'est complètement barré c'est un monde dans lequel les ferments de yaourt deviennent de plus en plus en tête de plus en plus intelligents et se mettent à contrôler l'humanité pour leur plus grand bien le histoire d'alternative c'est le fameux délire qu'on voit aussi dans deadpool qui est si on revenait dans le passé est ce qu'on pourrait tuer et qu'est ce que ça changerait si on pouvait utiliser hitler alors ce qu'au métrage là est vachement intéressant il est l'air très débile comme ça mais il est fait de manière très intéressante on imagine revenir dans le passé dans une sorte de monde parallèle dans lequel on tue hitler à un certain âge quand il est jeune et on va voir ce que ce que ça ce que ça génère comme situation dans la civilisation le point de chute étant systématiquement l'alunissage en 1969 donc dans quelques jours on fête l'anniversaire c'est curieux de prendre le disons le plus le plus bas degré de civilisation comme étant hitler et le plus haut degré de civilisation comme étant l'alunissage alors ça se tient c'est vrai l'alunissage c'était un exploit scientifique et technique et militaire absolument énorme et c'est curieux de prendre de faire un point godwin sur hitler tout toujours le même problème à hitler qui est le plus bas degré de civilisation et donc ce qu'on mettra j'ai cette petite histoire a complètement barré parce que alors soit on le tue soit il subit un accident en fait fait écraser il se fait écraser pour les météorites il ya des soucoupes qui qui viennent qui viennent de tuer où il se fait enlever où il se passe plein de choses complètement délirantes et à chaque fois il ya l'alunissage en 1969 mais pas forcément par les américains l'une des histoires alternatives c'est des extraterrestres en fait qui allunissent mais à une autre date ça ça peut retarder ce selon qu'on tue hitler ou non d'une fin ou qui qui meurt d'une certaine manière on ça retarde l'événement d'alunissage aussi et ça va tellement loin et le rythme est de plus en plus effréné que à la fin de l'épisode on a un écran bleu les fameux écran bleu des erreurs système de windows ce qui est un effet qui est vachement intéressant parce que comme je le dis depuis le début ce sont des courts métrages qu'il faut regarder sur un pc et pas sur un écran de télévision donc n'est même plus une série de télé en fait c'est une série pc web série avec ce court métrage là en tout cas alors bien sûr en plus l'écran bleu windows n'a plus de sens ça fait longtemps que windows ne fait plus d'écran bleu 1 le 8 mais là l'histoire est racontée d'une telle manière que au bout d'un moment ben ça fait un crash disque quoi ça fait un crash crash memory erreur dans le système il faut recommencer on est dans la mal dans la matrix parce que oui ça aussi les années matrix c'est vrai au début des années 2000 en 2004 il a eu les années matrix ça fait penser un petit peu dans la matrice il faut pas trop tuer hitler sinon on bloque tout donc le second étrage semble nous dire que c'est un hitler dans l'histoire c'est un point d'ancrage quoi finalement on devait passer par là bon ok le même auteur jean scalzi donc a écrit surtout free robots je parle des auteurs des nouvelles alors free robots il s'agit de trois robots à la wali en fait trois robots après les civilisations humaines trois robots qui n'ont même plus le souvenir de ce qu'étaient les humains à part peut-être l'un d'entre eux qui a de vagues souvenirs mais qui réinterprète très très mal tout ce qui se passait pour les humains mais ils donnent des cours aux deux autres dire ouais ouais ça ça servait à ça puis se retrouve devant des chats et comme c'est un c'est un animal organique ils en ont peur ils sont terrifiés la surprise finale est que en réalité ce sont les chats qui sont les peut-être les destructeurs ou les héritiers de la planète et pas les robots ce court-métrage là parmi les 18 c'est il est emblématique c'est à dire que le design de ce court-métrage là est devenu emblématique de la série et alors le sujet de cette histoire des trois robots après l'ère des hommes qui est tiré d'une série de court-métrage qui s'appelle miniatures de john calzee c'est une sorte de basse et du post apocalyptique mais est-ce que c'est une dystopie je sais pas ça semble nous dire que ben voilà notre civilisation est éphémère les humains sont éphémères et les robots la robotisation à outrance dans laquelle nous sommes en train d'aller c'est pas forcément eux qui vont nous détruire en l'occurrence dans le cométrage on dit ce sont les chats mais plus on en construit plus on se dit que les robots ils vont nous survivre voilà il y a aussi cette idée un petit peu à la planète des singes que les humains sont les architectes de leur propre destruction la thématique c'est par l'écologie aussi mais aussi par les guerres c'est à dire qu'ils se les humains se retrouvent devant cet énorme objet phallique qu'elle une ogive nucléaire qui n'a pas pété quoi et les robots se posent des questions existentielles de devant ce truc là parce que oui dans chacun des courts métra des dix courts métrages il y a des références phalliques voilà qui sont absolument évidentes quand on voit un démon qui est tout nu bon référence phallique on la voit mais il ya des références phalliques qui sont un petit peu caché qu'il faut qu'il faut trouver alors je vais pas parler de tous parce qu'il y en a beaucoup mais c'est vraiment à voir et pour conclure là dessus c'est en gros moi celui que je préfère c'est zima blue il y a un côté rené lalou dans ce court métrage rené lalou c'est celui qui avait fait gandard par exemple il ya un côté rené lalou derrière pas que à cause de la couleur bleue rené lalou philippe casa donc ce court métrage nous dit aussi nous parle aussi d'une sorte de conditions humaines au delà des robots mais de l'évolution humaine c'est à dire que la robotisation est en train de faire partie de l'évolution humaine le transhumanisme considère que les humains ne sont rien autre que des machines sont machines biologiques et le fantasme du transhumanisme c'est de faire en sorte de reconstruire complètement l'humain artificiellement mais en faisant de la bio ergonomie en fait ou du biomimétisme et il y a sony's edge sony's edge qui est le premier qui nous raconte on est en 2070 d'après ce que j'ai compris d'un après l'auteur de la nouvelle on est dans une sorte de combat de rue ou de combat de boxe mais extrême c'est à dire que ce sont des animaux monstrueux qui existent et les humains se sont emparés de ces animaux monstrueux et les on ont créé une neuro link encore une fois c'est quelque chose qui n'est pas la science fiction ça commence à exister de faire de la neurotechnologie et ces monstres en fait sont pilotés par des humains qui vont être là avec avec leurs machines et vont jouer une sorte de jeu vidéo encore une fois avec ces monstres qui vont se battre pour eux dans l'arène l'un des deux monstres ressemble beaucoup à alien et l'autre donc très très féminisé en fait à la alien et votre monstre est un extrêmement bourrin évidemment le monstre féminisé est piloté par une par une femme et le monstre extrêmement bourrin mastoc rentre dedans et piloté par un homme et il y a des références phalliques c'est à dire dans le combat au corps à corps il y a il ya très clairement une pénétration mais pas une pénétration sexuelle mais une pénétration violente c'est à dire que le monstre masculin rentre dans dans la chair du monstre du monstre féminin on comprend ce que ça veut dire mais seulement à l'heure de douleur c'est très très bien fait le court métrage va quelque part avec ça ça c'est juste le début que je vais nous raconter mais il y a dans tout ça quelque chose de prégnant qui est en fait finalement très actuel c'est pas la science fiction c'est que ça nous parle beaucoup de rapports hommes femmes comme le witness aussi qui est l'un des autres courts métrages intéressant aussi witness l'auteur de ce court métrage s'est inspiré de travaux de préparation du dessin animé spider verse le spider man spider verse il a repris le même design que pour ceux des dessins animés là quand on y pense ça se voit quand on est les deux ça se voit the witness ça parle aussi des rapports hommes femmes mais qui vont s'inverser qui vont nous dire qu'ils vont mettre dos à dos en fait les rapports hommes femmes l'un n'est pas plus violent que l'autre ni plus ni moins violent que l'autre c'est une histoire de malentendu the witness ces allusions phalliques ces rapports hommes femmes qui sont très très conflictuels dans la série à part quelques courts métrages par certains d'entre eux ça nous parle de guerre des sexes manière assez violente quelque part au fond moi ça me gêne beaucoup parce que ça me gêne beaucoup de de réduire les rapports hommes femmes à juste une guerre des sexes absolument violente non les rapports en femme c'est pas des rapports que violent malgré tout ce qu'on entend actuellement mais la série ont fait en fait quelque chose de très sensé avec ça et je vais dire c'est pas lourdingue contrairement à ce qu'est black mirror par exemple je je black mirror est une très belle série aussi c'est une série d'anthologie de sens-fiction mais je la trouve très lourdingue que ce soit le sujet d'une autre vidéo mais c'est pesant c'est black mirror va nous donner les leçons voilà par exemple alors que ces courts métrages là loveless and robots on va pas nous donner des leçons on va plutôt faire une sorte d'état des lieux dystopique dysfonctionnel c'est même carrément les séries de romans dont s'est inspiré la série futur dysfonctionnel plutôt pour nous prévenir ce qui veut pas dire grand chose oui super on a été prévenu d'accord mais pour nous dire ben regardez l'exagération du monde dans lequel nous vivons c'est ça mais c'est le monde dans lequel nous vivons voilà donc l'offre de la scène robot s'il y a une saison 2 qui est en préparation toujours inspiré de certaines nouvelles de science fiction et ben on va l'attendre avec impatience donc voilà et à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Serge salut les geeks et les geekettes